Nous étions il y a quelques jours sur le terrain des guerres dans le sud de la France. Ce terrain est fermé, il y a plus de 200 aéronaves sur place et ils n'ont pas le droit de voler pour une raison assez administrative, décidée par le maire. Alors c'est pas vraiment le fond du sujet aujourd'hui, le fond du sujet aujourd'hui ça va vous concerner directement, c'est le passage des avions de ligne d'un équipage à deux vers du monopilote et peut-être à terme plus tard plus de pilote de ligne du tout. Pourquoi est-ce que ça vous intéresse directement ? Parce que que vous soyez dans l'avion ou que vous soyez au sol, si vous êtes comme moi, vous n'avez qu'une envie, c'est que le pilote qui est devant, pendant ce jour off, il aille sur des aérodromes comme celui des guerres et développer ses compétences de pilotage aux fesses à l'ancienne parce que vous allez le voir, Airbus, Boeing, Dassault, tout le monde réfléchit grâce au développement technologique à retirer des humains du cockpit, mais le jour où vous perdez tous vos moteurs, où il n'y a plus d'électricité à bord, où c'est un petit peu comme ce qu'on a vu en Corée du Sud, ou à New York en 2009 avec celui à l'équipage de prendre les bonnes décisions, eh bien ce jour-là, personnellement, j'ai qu'une envie, c'est que le pilote devant, il sache piloter son avion. Alors aujourd'hui, on va parler de ces projets de single pilot operation, on va voir en quoi c'est une bonne chose, en quoi il y a des dangers, et on fera un petit détour, pareil d'hier, où il y a des passionnés, qui sont, pour des raisons assez autocratiques de la part du maire, tout simplement interdits d'utiliser leurs aéroneufs. Allez, j'ai l'air. En 1939, si vous montiez à bord d'un Boeing 314 Clipper, il y avait cinq membres d'équipage technique. Vous aviez du navigateur, du pilote, du copilote, du radio, de l'ingénieur navigant, et c'est vraiment avec l'Airbus A310 qu'on a vu le passage d'un équipage de trois, commandant de bord, copilote, mécanicien navigant, à deux seulement, commandant de bord et copilote. Rappelez-vous, il y a dix ans, après qu'un copilote allemand de Germanwings ait décidé de se suicider en emportant tout le monde avec lui, il avait même été question dans l'aérien d'interdire la présence du pilote isolé, dans le cockpit, il fallait toujours qu'il y ait au moins une hôtesse ou un steward avec lui lors des petites pauses pipi du collègue. Alors dix ans après tout ça, c'est légèrement oublié. Pourquoi ? Eh bien principalement pour une raison de développement économique. Je m'explique. Nous savons faire, quand je dis nous, c'est l'être humain de manière générale, des drones extrêmement efficaces, et même des drones qui savent aponter sur un bateau. Airbus, c'est faire un Airbus A350 qui sait rouler, décoller et même se poser tout seul. Ça ne sert à rien de discuter, ils savent le faire, c'est prouvé, documenté. Il y a eu ce programme Atoll, non pas les opticiens, mais Autonomus, Taxi, Take-off et Landing. C'est prouvé, ça fonctionne. Vous avez d'autres compagnies, comme par exemple d'Air, qui ont même des boutons, vous appuyez dessus si le pilote tombe dans les pommes, et cela va vous ramener l'avion. Donc la technologie, c'est ramener un avion, c'est mettre en œuvre un avion de manière autonome. Alors remontons un tout petit peu à la genèse des assistances pour le pilote. C'est en 1912 que le tout premier pilote automatique voit le jour. Son objectif, c'est réduire votre charge mentale, maintenir l'altitude, maintenir le cap. Rapidement, on s'est rendu compte avec le vol aux instruments que pour le vol dans la couche, ce qu'on appelle IMC, ça vient également énormément vous soulager en termes de fatigue. Vous pouvez donc déléguer le court terme, la gestion d'avion, à la machine, qu'il fait très bien. Et maintenant, dans certains cas, par exemple du brouillard, c'est la machine qui va poser l'avion, vous en tant que pilote, vous supervisez. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en 2025, l'équipage d'un cockpit sont plus là pour les cas non conformes que pour les cas quand tout va bien. Et on ne va pas se mentir, ces cas non conformes, ils n'arrivent pas tous les jours, et c'est une excellente chose. Le développement technologique a énormément aidé notre industrie, et maintenant, tous les jours, vous avez 100 à 150 000 vols, et vous n'en entendez pas parler, parce que d'un côté, la technologie, de l'autre, la méthodologie, et en dessous de tout ça, les compétences et les standards des professionnels du secteur font que ça se passe très bien. Et comme il semblerait, même dans le futur, une telle croissance du secteur de l'aérien commercial, eh bien qu'on va manquer de pilotes, forcément les constructeurs, en bonne intelligence, si je puis dire, avec les compagnies aériennes, réfléchir à comment réduire les coûts et ne pas entraver le développement de l'aviation commerciale, pour des raisons de pénurie de pilotes. A partir de là, il y a réflexion sur trois grands axes. L'aviation sans pilote, autonome. Le SPO, le Single Pilot Operation, vous avez un seul pilote à bord, mais au sol, il peut être insisté par un dispatcher à la radio, par exemple, qui gère plusieurs avions. Et le troisième point, ils ont changé le nom, parce qu'avant, c'était Reduce Crew Operation, alors Reduce, ça fait peur aux gens. Donc, d'un point de vue marketing, ils se sont dit, on va appeler ça le EMCO. C'est quoi ? C'est en phase de croisière, vous êtes tout seul. Sur la phase de décollage et d'atterrissage, vous êtes deux. Résultat, au lieu de prendre sur des vols très longs courriers quatre membres d'équipage, vous partez à deux. Au final, eh bien, vous avez besoin de moins de personnel dans la compagnie aérienne. Vous avez des coûts légèrement plus faibles. Alors, je vous dis légèrement parce qu'on trouve différentes sources. Certaines personnes vous disent que la masse salariale du pilote, c'est 4% au niveau des charges d'une compagnie aérienne. D'autres vous disent que sur le coût opérationnel du vol, c'est 11 à 25%. En allant de dire, ça dépend de la compagnie. Si vous prenez du low cost avec des billets à 28 euros, c'est sûr que ça va être plus fort que si vous prenez des vols transatlantiques. Mais là, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit tableau avec les plus, les moins, après qu'on ouvre un petit peu sur l'importance du bon sens. Alors, les plus. Forcément, vous avez une évolution technologique. Avant, vous aviez besoin d'un ingénieur navigant pour faire les transferts de pétrole. Maintenant, ça se fait tout seul. On ne va pas se mentir. La technologie a réduit la charge de travail de l'équipage. La prochaine frontière, ce sera l'assistance grâce à l'intelligence artificielle qui pourra aller vous chercher toutes les informations. L'information sur votre avion, sa masse, les vitesses nécessaires, information sur le terrain, la longueur de piste et vous préparez, vous pré-mâchez même les briefings d'approche afin de réduire votre charge de travail. Donc là où avant, il fallait plusieurs pour préparer tout ça, pour gérer les systèmes. Oui, la charge de travail va diminuer quand tout va bien. Autre avantage de la technologie, les automanettes, les FMS, les commandes de vol électriques. Bref, la technologie facilite la vie du pilote. On ne va pas se mentir. Autre avantage, on en a parlé. Si vous êtes moins de pilote, vous allez réduire sur le papier les coûts. Maintenant, c'est intéressant quand même d'y réfléchir parce qu'on va voir que ça a un impact également sur le niveau de formation des pilotes. On a dit également que face à une pénurie de pilotes qualifiés, ça peut aider les compagnies aériennes à ne pas annuler des vols. On a vu des annulations de vols en Amérique du Nord par manque de personnel. Et en plus, maintenant, grâce à la connectivité, vous pouvez en l'air avoir en liaison directe, quand tout va bien, du personnel au sol, des dispatchers qui vous aideraient. Le dernier point, c'est le retour d'expérience de l'aviation militaire avec les drones qui fonctionnent depuis porte-avions, qui fonctionnent depuis sol et les automatismes pour avoir fait du suivi de terrain en rafale. Les machines, c'est très fort et comme on l'a dit, quand vraiment la métaux n'est pas bonne, on demande à la machine de se poser toute seule. Non encore, elle sait faire quand tout va bien. Maintenant, on va regarder un petit peu l'autre côté de la pièce. Si vous avez un seul pilote à bord, qu'il a des soucis médicaux, je peux vous en parler, ça ne prévient pas forcément et ça peut vite être incapacitant. Alors, vous allez me dire, il y a un bouton magique pour que l'avion revienne au sol, mais généralement, les accidents, c'est quand il y a une superposition de choses, de facteurs. Donc, le jour où votre pilote est incapacité, vous avez des pannes dans l'avion, vous avez eu un problème de liaison de communication avec le sol, eh bien, il y a un jour, ça finira par payer et vous allez regretter de ne pas avoir de pilote à bord. L'autre point, c'est sur la charge de travail et le stress en cas de cas non conformes. Vous êtes face à un pilote qui va être là, tranquille, pendant 5 heures, assis, probablement en hypo-vigilance, peut-être même avec des soucis pour garder un niveau de motivation correct. Je pense que ça ne va pas être très très fun de passer toute une croisière pendant 4 heures ou 5 heures à regarder par la fenêtre. Tu avais raison, c'était une bonne chose de faire un essai pour que ça n'ait pas été un petit crash. Mais au moment où quelque chose arrive, il est seul pour y faire face. Et là, on ne peut pas voir que des pilotes extrêmement expérimentés, surtout avec des avions qui sont rarement en panne. Et le fait d'être deux, nous sommes des êtres humains, ça a quand même tendance à nous aider dans un premier temps déjà à faire ce qui est juste, faire attention de faire bien à côté du collègue, et dans un deuxième temps quand même à mieux réagir face aux problématiques. Deux cerveaux bien formés sont généralement plus efficaces qu'un seul. Donc ça nous amène directement à la problématique du facteur humain. Pour avoir fait beaucoup de monoplace sur chasseurs, c'est très bien, mais ça demande un très haut niveau de formation qui coûte très cher. Beaucoup plus cher que la formation d'un pilote de ligne. Et là, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'un pilote de ligne, en gros, tous les 6 mois, il repasse au simu. En tant que pilote de rafale sur sélectionné, je ne dis pas ça méchamment, c'est vrai, il y a énormément d'attrition. Pilote de rafale monoplace, pour pouvoir voler, ce n'est pas tous les 6 mois qu'il faut repasser au simu, c'est tous les mois. Donc là, vous avez une explosion du coût de maintien en compétence de vos pilotes de monoplace. Et ça, ça va être très intéressant de voir si au final, l'équation économique ne se retourne pas d'une certaine manière contre la compagnie si elle souhaite maintenir un très haut niveau de standard. Et c'est ça la vraie question. Quand on va passer de deux pilotes à un, va-t-on investir assez dans la formation et le maintien en condition des personnels ? Car je vous le redis, rafale monoplace dans la marine, un test au simulateur tous les mois. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Eh bien, parce qu'il faut rester un très haut niveau de capacité de charge de travail. Quand vous allez devoir gérer un avion en panne, vous allez le poser, il faut gérer votre équipage, il faut gérer le contrôle aérien, il faut gérer votre machine. Une fois posé, il faut gérer les pompiers, il faut prendre la décision ou non d'évacuation, de quel côté. Et ça, ça vous demande beaucoup de capacité cognitive, beaucoup de charge mentale. Bref, ça demande un haut niveau d'entraînement. Et à deux, eh bien, on se répartit la charge de travail tout seul. C'est plus compliqué. Vous l'aurez compris, pour le single pilot operation, à l'heure actuelle, ça existe sur des petits avions, mais vous n'avez pas 200, 300 passagers à gérer derrière. L'autre point, c'est socialement. Êtes-vous prêt à monter dans un avion avec un seul pilote à bord ? Là, il y a forcément un frein qui sera probablement attaqué par une réduction du prix du billet. Mais je vous le dis clairement, entre payer un billet low cost à 29 euros pour avoir deux pilotes à bord ou le payer 15 euros pour avoir un seul pilote à bord, moi, je mets tout de suite 29 euros. L'autre petit point, c'est la notion de IT, de cybersécurité. Imaginez avec un seul pilote ou avec l'assistance qui est au sol. Si cette assistance est piratée, forcément, cela peut faire peur, cela peut amener des nouveaux accidents. Et si vous vous dites, ça va bien se passer, la sécurité, ça marche bien, je veux bien, mais on va regarder un petit peu les retours d'expérience de ces dernières années et on va se rendre compte que les avions ultra modernes ont souvent tendance à nous faire découvrir des talons d'Achille qui n'existaient pas sur notre bon vieux Clipper des années 30. Je m'explique. Un café renversé, j'insiste, un café renversé a failli cracher un avion à plus de 300 millions de dollars prix catalogue. Non pas une fois, mais deux fois, à tel point que derrière, la réponse du constructeur a été, on va interdire les liquides dans le cockpit pendant quelques temps en train de trouver une solution. Et la problématique est la suivante. Pour faire face à ce genre de pannes, c'est bien d'avoir des humains devant. Nous allons forcément découvrir si un jour, on fait des avions de ligne sans pilote ou même si c'est un avion de ligne monopilote. On va de charge de travail et essayer de comprendre ce qui se passe à résoudre le problème tout seul. Bon courage ! En définitive, on peut retourner ça dans tous les sens. Mais la seule question à se poser, c'est oui, l'informatique, la technologie nous aide énormément. Et c'est une bonne chose. Mais qu'en est-il en cas de double panne moteur ? Quand on n'a plus d'électricité à bord, quand on n'a plus la capacité à faire tourner cette informatique embarquée ? Imaginons, vous avez un moteur qui expose et qui vient endommager l'aile, vient endommager les commandes de vol, vient endommager les systèmes embarqués. C'est déjà arrivé par le passé. Vous perdez vos deux moteurs au décollage, vous n'avez plus assez d'électricité à bord, vous avez ce qu'on appelait dans la marine un effet falaise, une énorme baisse en termes d'efficience de vos systèmes embarqués. Vous vous retrouvez un petit peu tout seul et là, aux commandes, vous avez besoin d'un pilote de planeur. Et c'est pour ça que je pense qu'après des années à développer la culture de sécurité vers de meilleures procédures, vers du meilleur travail en équipe, la prochaine étape, et d'ailleurs, on développe ce sujet dans Crash, ces accidents qui vous sauvent la vie, un livre disponible en précommande sur Débrief Point, on vous met un lien juste en dessous. La prochaine étape vers la sécurité des vols, ça va être d'un côté la gestion de la fatigue pour les équipages, mais de l'autre, l'acceptation qu'il faut revenir aux bases du pilotage car là, on a vraiment besoin d'un pilote ou d'un aviateur aux commandes de l'avion en 2025 et encore plus en 2030, c'est quand tous les écrans vont s'éteindre et que vous allez vous retrouver aux commandes non pas d'un bureau mais d'un cockpit, tout éteint et il faudra ramener en toute sécurité cet avion au sol pour sauver la vie de vos passagers, la vie de votre équipage et tuer personne au sol. Et ça, quel meilleur moyen pour s'y entraîner que de voler sur petit avion, sur planeur, non pas il y a 30 ans mais de manière régulière afin de travailler sur cette fameuse notion de currency dont je vous parle si souvent sur la chaîne. Oui, avoir de l'expérience c'est bien mais avoir de l'expérience récente, cette fameuse currency, c'est absolument vital. Alors quand je vais sur le terrain des guerres, je rencontre des pilotes de ligne qui sont des passionnés, qui aiment l'aviation, qui se font régulièrement du vol en avion léger avec exercice de panne moteur, avec travail de leur bon sens de l'air et que j'apprends que ça fait 6 mois qu'ils ne peuvent pas voler et qu'à cause de la décision unilatérale du maire, ils ne peuvent pas continuer à exercer leur sens de l'air qui a pour vocation ultime à sauver des vies et éviter de tuer des gens au sol, je me dis, et bien qu'on n'a absolument rien compris à ce qu'il fait la sécurité aérienne, à ce qu'il va faire encore plus la sécurité aérienne dans les années qui viennent et j'espérerais voir encore plus de jeunes prendre goût à l'aviation légère. Pourquoi ? Parce que ça développe chez eux ce sens de l'air, cette airmanship qui va leur permettre un jour de sauver les vies de leurs passagers, de sauver leur vie et d'éviter de tuer des gens au sol. L'histoire de l'aviation nous l'a prouvé, mais surtout, c'est ce qui fait que des aérodromes français soient fermés comme ça de manière unilatérale, c'est mettre la vie de gens en danger, y compris la vie de gens qui n'ont jamais pris l'avion, qui peuvent éventuellement un jour être les victimes collatérales d'un équipage dont la volonté d'exercer son sens de l'air et de l'entraîner a été entravée par une décision politique assez absurde. Et pendant ce temps-là, les grandes autorités de l'aviation civile, elles regardent tout ça et elles nous font du ponce pilate. Et toi, qui es-tu ? Pilate, ponce pilate, fils de... On n'oublie pas le bon sens et quand vous entendez parler de single pilot operation, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Quand vous êtes en compagnie aérienne, vous repassez au simulateur tous les 6 mois, tous les ans, ça dépend un petit peu. Quand vous êtes sur monoplace, vous devez tous les mois repasser au simulateur pan, montrer que vous êtes apte à gérer les pannes. Ça vous donne une petite idée du niveau, de la différence de niveau de standard nécessaire entre une opération à deux où on peut faire du contrôle croisé, s'aider l'un à l'autre, se redonner les commandes en fonction de son niveau de fatigue sur la rotation et voler tout seul en monoplace, c'est tout simplement plus dur de manière exponentielle. Et ça, ce côté humain, on n'en parle pas assez. Allez, fly safe ! Sous-titrage Société Radio-Canada